C'est douce. Yes, yes, yes. C'est nouveau. C'était Zoom le dimanche soir. C'est super. C'est comme une drogue. Excellent. Excellent, ma belle Suzanne. Je pense que c'est un must. C'est une belle initiative. On va en parler un petit peu aussi dans les prochaines minutes lorsqu'on va débuter. Je pense que, justement, Pierre et Christine ont des beaux projets concernant les multipliers des Zooms un petit peu, je pense. En tout cas, je vais en parler tantôt. Il reste quelques minutes. Il y a plein d'autres monde qui vont rejoindre. Il faudrait que je le répète. Mais bref, demain soir, on va avoir un bel appel à l'opportunité avec Pierre. Ça, c'est de quoi qu'il va revenir à chaque deux semaines pour que les gens amènent les invités sur cet appel-là. Je vais en parler plus en détail tantôt, mais yes. C'est fantastique. Moi, j'ai mon beau tableau. Je suis content. En plus, ça tombe bien. Je suis dans mon nouveau bureau, tout aménagé spécialement pour ma business. J'y en laisse. On a mon beau tableau en arrière avec mon plan. Je suis en train de monter mon plan 90 jours. Yes! OK. Là, un bel espace de travail. Est-ce que Nicolas, tu avais partagé avec toi que moi, je vais débuter ce soir avec la formation parce que j'ai mes deux petits cocos qui m'attendent pour que j'aille les coucher? Pas de problème. Il m'avait juste dit de quoi que tu allais parler, mais il ne m'avait pas mentionné nécessairement. Moi, je prévoyais te mettre le bel départ. Je vais faire une petite introduction dans le fond. Puis, en dessous de ça, je vais tout de suite te faire enchaîner. Parfait. Ah, Martine! Allô, Martine! Allô, Martine! Allô, tout le monde! Allô! Allô, Martine! Allô! On se voit plus souvent sur Skype, Christine, que proche. C'est vrai. Effectivement. La technologie, ça me montre à quel point qu'on n'a pas nécessairement besoin de sortir de la maison. Effectivement. Alors, on va continuer. On va attendre encore quelques petites minutes. et moi, j'ai 31. On va voir là si on a encore des gens. On attend une dernière minute par rapport à ça, on commence, parce que tous les gens qui sont ici sont à temps. C'est bon. Parfaits. Une dernière minute, on va être un petit peu flexibles. Mais à part de ça, on va y aller. Ça marche avec moi, ça. Il faut les... Si t'es pas à l'avance, t'es en retard. C'est... Exactement. Oui, oui. Bonsoir, Christine! Allô, André! Bonsoir, Bianca! Monnier! Bonjour, Stéphane! Albert! La belle gang! Yes! Alors, bon, je pense que ça fait notre petite minute, ma chère Christine. Donc, on a ici... Bon, bien, je vais commencer tout de suite en remerciant tout le monde qui sont en ce moment sur l'appel avec nous. Je me présente si il y en a qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Mathieu Grosleau. Je suis exceptionnellement votre animateur ce soir à la place de notre chère Nicolas Duchesne, qui est toujours là au rendez-vous et que c'est grâce à lui qu'on a ça, qu'on peut bénéficier de beaucoup, cette plateforme-là. Il m'a demandé exceptionnellement de la remplacer. Alors, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Écoutez, on a plein de sujets intéressants ce soir. Moi, je vais vous parler un petit peu des événements à venir. On va voir aussi Bianca qui va nous faire un petit retour sur l'envie. On va voir aussi Étienne que je vais faire parler un petit peu plus tard, mais sans plus tarder. On commence avec le gros morceau. On a la chance d'avoir notre directrice Diamant. Alors, Christine Godet qui est avec nous sur l'appel et qui va nous parler de comment faire du marketing relationnel comme un professionnel. Alors, je pense que c'est de quoi qui est vraiment important. À ce chapitre-ci avec Jeunesse, on fait pour relancer notre vague. Maintenant, je pense qu'on a une belle réputation de professionnel grâce à nos leaders, grâce à plein qui nous enseignent bien. Et j'ai très hâte de voir justement les nouvelles stratégies, les choses que Christine va nous partager à l'instant. Alors, tout le monde, j'espère que vous avez vos crayons et vos papiers pour prendre des notes. Sur ce, Christine, je te laisse la parole. Merci de prendre ce temps-là pour nous. Ah, ça fait plaisir, les amis. Bonsoir, bonsoir. La première des choses, je pense qu'on va demander, Mathieu, tu peux faire en sorte que tous les micros sont éteints? Juste au cas de vous qu'on aurait un enfant à la guerre de la télé ou des bruits. Parfait. Excellent. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous, la belle équipe. La première des choses que je veux partager, on sait qu'on est vraiment en famille. Quand vous me voyez avec mon chapeau ici, puis vraiment casual, ça veut dire que de un, je suis confortable. De deux, on est en famille. Mais de trois, j'ai réellement été en famille toute la journée avec mes enfants. Comme vous le savez, Pierre est en Tunisie. Il revient demain. Alors, on l'attend. On est très excités de le voir. Ça fait deux semaines. Alors, aujourd'hui, j'ai profité avec mes enfants d'aller voir un film au cinéma, passer du temps ensemble. Alors, comme c'est là, vous pouvez voir la magie du marketing relationnel que de un, on utilise la technologie. De deux, on n'a pas toujours, quand on est en famille, pas toujours besoin d'être toutes coiffées et tout. Mais écoutez, une très belle chose qui s'en vient avec jeunesse. Comme je dis, Pierre arrive de la Tunisie. Ça va être énorme là-bas. Je l'ai mentionné. Puis, on a une partie de la partie de l'équipe à Martine. Je dirais toute l'équipe à Martine qui était en Tunisie aussi. Ça va être gros. Je l'ai mentionné, sur un appel qu'on a fait avec les Saphir et plus. Je vais le remensionner à vous. C'est que présentement, on a un avantage avec la grande francophonie. OK? Présentement, chacun d'entre vous, si vous désirez d'avoir un business international avec jeunesse, vous avez l'avantage francophone. Oubliez pas cet avantage. Ce qui veut dire, dans les pays au jour d'aujourd'hui que jeunesse, ils soient en opération ou qui se préparent à faire un lancement comme la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Présentement, vous avez un avantage grave. Pourquoi? Parce qu'on parle le même langage. Alors, je vous encourage à sortir de votre zone de confort. Figurez une façon d'aller rencontrer des gens dans certains marchés que vous n'avez pas nécessairement pensé à avant. Si vous voulez avoir un business international. Alors, on a encore la France qui est tout grand ouverte. La Belgique. La Suisse. Alors, regardez aux pays francophones. Pourquoi? Parce que comme je mentionne, on parle le langage. Présentement, certains pays en Europe où il y a des leaders dans les pays, ils sont soit en dessous des gens qui viennent des États-Unis, des diamants, des double diamants des États-Unis. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ces personnes-là reviennent vers Pierre et moi pour nous dire à quel point ils n'ont aucune connexion avec le upline, qu'ils ne peuvent pas parler la langue et à quel point ils souhaiteraient être dans notre équipe. Tu sais, c'est certain. Il n'y a rien qu'on peut faire. Vous restez dans votre équipe, c'est gentil. Les amis, on l'apprécie énormément. Mais c'est comme ça. Fait que juste pour vous dire, la puissance de notre équipe, la puissance du Empower You Team, utilisez-les. Saviez-vous que présentement, vous faites partie de la plus grande équipe francophone dans toute jeunesse. Ça, c'est pas petit, là. Utilisez cette crédibilité-là à votre avantage. Vous faites partie de la plus grande équipe francophone mondiale chez Jeunesse. Alors, pas d'avoir peur d'utiliser cette crédibilité-là. Et puis, là, je vais commencer vraiment avec la formation que je voulais partager avec vous. Quand Nicolas m'a demandé quel sujet que je voulais partager, je voulais vraiment partager avec vous comment devenir un professeur professionnel dans l'industrie. Parce que je crois réellement que votre business, votre leadership augmente, puis je vais utiliser du bon québécois, augmente d'une coche quand le leadership augmente. Puis le leadership augmente vraiment quand on devient des professionnels dans l'industrie. Là, je veux juste vous montrer comment je suis devenue tellement passionnée quand j'ai commencé à penser à mon sujet. Fait que là, j'ai commencé à prendre des notes. Ça, c'est pour les notes que je vais vous partager ce soir, là. On a une page ici. On continue. Fait que j'avais bien des notes, bien des choses à écrire quand je commençais à penser du sujet. Parce que c'est quelque chose qui me passionne. Puis, comme vous le savez, ça fait plus de 18 ans que je suis dans cette industrie. Pour Pierre et moi, notre responsabilité, les amis, c'est tout simple. C'est de pouvoir vous donner toutes les connaissances, pouvoir vous apprendre par nos erreurs pour pouvoir raccourcir votre courbe d'apprentissage. Alors, moi, qu'est-ce que je vais partager avec vous? J'aurais tellement aimé que quand j'ai commencé ma carrière en marketing relationnel, on m'aurait partagé. Alors, au jour d'aujourd'hui, on est capable de partager avec vous tous les erreurs. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Mais qu'est-ce que je peux partager avec vous? C'est de un, votre passé ne détermine pas votre futur. Mais c'est tellement important à se souvenir et à prendre la prise de conscience. Malheureusement, souvent, les gens rentrent dans le réseau, puis ils voient la vision, ils comprennent le concept, ils ont un gros pourquoi, ils ont des rêves, ils veulent vraiment y arriver, mais ils ont du blocage. Puis souvent, le blocage, c'est qu'ils regardent à leur passé, puis soit qu'un, ils n'ont pas nécessairement eu du succès, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en business, que ce soit, ils n'ont jamais eu un business. Fait que là, ils regardent leur passé, puis ils se disent, ils ne peuvent pas s'imaginer avoir du succès avec jeunesse parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas arrivé avant. Ça, là, ça va être la mort de votre business. Puis je vais vous laisser, je ne sais pas, je l'ai partagé souvent, c'est qu'il y en a qui ne l'ont pas entendu. Je vais vous partager trois mots qui ont eu une grosse impact sur mon business. Ces trois mots-là sont être, faire, avoir. Souvent, les gens pensent que pour avoir du succès, ils doivent avoir pour faire et pour devenir et pour être. En voulant dire, si je ne suis pas sa fille élite, qui est-ce que je suis pour aller chercher des grands leaders? Si je ne suis pas rubis, qui est-ce que je suis pour aller avoir un business international? Qu'est-ce qui est très important à apprendre et concevoir? C'est qu'avant de faire n'importe quoi, le leader doit être un leader. Alors, j'en ai parlé à la formation que j'ai donnée dimanche passé lorsqu'on était à Drummondville, vraiment de devenir ce leader-là que vous désirez avoir dans votre entreprise. Ça veut dire, ça commence par être. Soyez le leader et ensuite de faire, rentrer dans les activités et après, vous allez avoir. C'est pas le sens inverse, c'est pas une fois que j'ai, je vais être capable de faire pour avoir. Alors, c'est vraiment l'inverse. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est important que votre passé ne détermine pas votre futur. Les amis, quand j'ai rentré en marketing relationnel, j'avais 21 ans. J'avais aucun réseau, aucune expérience, aucun degré universitaire. J'avais rien. Si que j'aurais, et puis regarde, je vais pas vous le mentir, je suis humaine. J'ai eu les petites voix qui m'ont dit, t'es trop jeune, t'as pas assez d'expérience. J'ai eu ça, puis c'est normal, on est tous humains. Mais qu'est-ce que j'ai été capable de penser au-delà de ça? Parce que moi, j'ai pris une décision qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça se termine. Que mon passé va pas déterminer mon futur. Alors, ça, je pense que c'est super important. Quand vous devenez un professionnel, vous devez agir, vous devrez premièrement être, le faire et vous allez l'avoir. Deuxièmement, la passion. Être passionné. Les professionnels sont passionnés non seulement de leurs produits, de leur compagnie. Ils sont passionnés de leur industrie et ils sont fiers. Et les gens le ressentent. Fait que si, en quelque part, il manque cette énergie-là, ce punch-là, cette passion-là, regardez au fin fond de vous, dans le creux de l'estomac, pour aller figurer qu'est-ce qui manque. Parce que les gens veulent suivre des gens qui savent où ils s'en vont. Il n'y a pas personne qui décide qu'il veut joindre quelqu'un qui va faillir. Ah oui, moi, je vais joindre cette personne-là, garantie, elle va faillir. Garantie, elle va m'apporter à la faillite aussi. Les gens veulent avec des gagnants. Les gens veulent avec des gens qui savent où ils s'en vont. Les gens veulent être avec des gens qui sont passionnés. Quand je partage le réseau, je le sais que vous le sentez tout. Vous le sentez, ça sort de mes parts à quel point que j'ai de la gratitude, que j'ai un respect pour cette industrie et que je suis passionnée de le partager. Alors, une autre chose qui est super important de savoir, les amis, il va y avoir trois types de gens, de personnes qui vont être dans le marketing relationnel, qui vont joindre votre business. Pierre en a parlé avant, je le mentionne de nouveau. Puis si je le mentionne de nouveau, c'est parce que c'est super important, c'est d'avoir la conscience. La conscience qu'il va y avoir des, un, des imposteurs. Et de deux, des amateurs. Et de trois, des professionnels. Des imposteurs sont les gens qui vont rentrer dans votre business et qui vont penser que la chance va leur donner le succès. Ah oui, moi, je connais ce gros leader là dans ACN. Puis il va rentrer puis je vais devenir riche. OK? Les gens qui vont, qui ont absolument aucune idée que c'est du travail, que c'est un business, que ça va prendre un engagement. Les autres, ils sont là parce qu'ils pensent que s'ils ont de la chance d'aller chercher ce one player-là, ce un joueur-là, que ça va tout changer leur business. Ils vont avoir du succès puis ils vont rien faire. Fait qu'il y a des imposteurs. Après ça, il y a les amateurs. Les amateurs, c'est les gens qui vont, qui vont prendre des raccourcis, qui vont pas faire, encore là, la même chose que les imposteurs. Ils vont pas prendre un engagement. Ils vont vouloir prendre des raccourcis. La plupart du temps, ces gens-là vont vraiment pas réellement le regarder comme un business. Ils vont se faire une liste de noms. Ils vont passer à travers toute leur liste de noms en pensant qu'ils vont avoir du succès. C'est comme ça. Quand Pierre et moi, on a débuté le marketing, notre jeunesse, laisse faire les autres compagnies. Jeunesse, c'était notre troisième compagnie. Sur notre liste de noms, c'est très intéressant. Je vais vous donner un approximatif, mais si je retournerais à ma liste de noms, je pense que sur comme 60 personnes, on en a eu une douzaine qui a jointes. OK? Sur notre liste à moi, à Pierre et moi. Est-ce qu'ensuite, on s'est dit, c'est terminé, notre business va pas grandir? Non. Non. Parce qu'on est des professionnels, on sait que la liste de noms, on doit continuer à rajouter. C'est pas nécessairement les gens dans votre réseau qui vont vous apporter au succès. C'est pas nécessairement les gens dans votre réseau qui vont vous aider à grandir dans le business. Prendre cette prise de conscience que quand vous avez... Puis ça, c'est les amateurs. Les amateurs vont pas vouloir passer... Une fois qu'ils ont fini leur liste de noms, c'est fini. Les professionnels prennent prise de conscience que pour devenir un professionnel, qu'ils doivent agrandir leurs connaissances, leurs habiletés et la liste de noms doivent continuellement augmenter. Jamais arrêter avec la liste de noms, dont la prospection à froid, le marché froid, les médias sociaux. Puis j'en ai parlé dimanche passé. Une fois que tu as fini ta liste de noms, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous avez terminé? Puis si vous prenez la décision que c'est fini, bien, vous allez vraiment... C'est la mort de votre business. Puis je pense qu'on ne partage pas ça avec nos gens. Je pense que souvent, on partage trop la grande vision puis le rêve de les possibilités, mais on n'a pas une conversation franche et directe avec les gens qui vont se joindre. Moi, je veux rien cacher. Je veux pas cacher parce que je préfère avoir une armée volontaire. C'est ça qu'on est. On est des distributors, indépendants. Mais je préfère avoir une armée volontaire qui ont eu toute la bonne information. Leurs attaques sont gérées. Puis je suis pas en train de vendre un rêve dans un monde de licorne puis de papillons puis d'arc-en-ciel. Écoute, au jour de jour, pour faire du marketing relationnel, c'est du travail. C'est du travail. C'est un engagement. Va falloir développer des habiletés. Va falloir augmenter les connaissances. Mais les professionnels en s'en ont conscience, c'est à vous. C'est votre devoir. Quand vous allez former vos gens, quand les gens vont... Il faut avoir cette discussion-là même avant qu'ils commencent. Parce qu'imaginez-vous si vous n'avez pas cette discussion-là avec vos nouveaux. OK? Les autres, ils sont en feu. Tout est beau. Ils viennent de tomber en amour. C'est comme le premier amour. Ils sont tombés en amour avec jeunesse. Le concept du marketing relationnel, c'est tellement beau. On va changer des vies. Kumbaya, tout entendre. Là, ils s'en vont. Ils font toutes leurs approches sur leur liste de noms. Puis après, ils ont fini avec leur liste de noms. Bien, crime. Il n'y a pas personne qui leur a dit que ça se peut qu'il va... Tu ne vas pas avoir beaucoup de monde qui vont te joindre. Puis après ça, il va falloir que tu vas chercher des noms à quelque part d'autre, des personnes. Mais si on n'a pas ces conversations-là avec nos personnes, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont abandonner. Ils vont être découragés, frustrés, totales. C'est notre devoir d'avoir cette conversation-là. Regarde, ça peut-tu arriver que dans notre réseau, on va être capable d'aller chercher des références pour des personnes puis aller chercher des... Oui, on peut absolument, mais ça ne va pas arriver à tout le monde. Alors vraiment, de prendre la prise de conscience pour être un professionnel, on a... On est... On est... On est... La liste continue à développer continuellement. Une autre chose que les professionnels font, c'est qu'ils prennent... Ils prennent charge de leur vie. Ils prennent... Ils prennent charge de leur vie. Ils ne jouent pas le rôle de la victime. Ils ne jouent pas le rôle de la victime. Ils ne jouent pas le rôle de la victime. Et ils prennent 100 % de responsabilité pour leur succès et leur faillite. Ça, c'est... Ça, là... C'est tellement facile, c'est tellement pas compliqué, mais c'est tellement compliqué en même temps. Vraiment, les amis, c'est facile d'aller passer le blanc. C'est facile d'aller dire « Ouais, mais... Mon paré, là... Il ne m'a pas donné aussi... Il ne m'a pas donné le spillover qu'il m'a dit qu'elle allait me donner. Ouais, mais mon équipe, là, ils ne sont pas motivés. » C'est tellement facile d'aller regarder en haut ou en bas. Les leaders, les professionnels ne font pas ça. Ils prennent 100 % de responsabilité. Ils vont aller regarder le propre nombril avant d'aller porter blâme à quelque part d'autre. Alors, ils ne jouent pas le rôle de la victime. Ils prennent des engagements très puissants. Prenez un engagement par rapport à votre business, par rapport à vos buts, vos objectifs. Puis, ils prennent les bonnes décisions. Les leaders, les professionnels vont prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas nécessairement les décisions faciles. Alors, au lieu d'aller écouter Grey's Anatomy, les jeux du soir, je préfère lire mon livre de développement personnel. Au lieu d'aller une soirée de filles avec des filles qui ne vont pas nécessairement m'apporter quelque chose par rapport à mon business, je vais aller m'entourer de gens dans mon réseau. Je vais aller m'entourer de personnes ou ce que je sais qui vont augmenter mon leadership. C'est les bonnes décisions que les professionnels prennent. Une autre chose qui est hyper, hyper importante, c'est la constance. J'en parle souvent, la constance dans vos activités. Peu importe ce que vous êtes à temps plein, à temps partiel, mais il faut que vous preniez une décision par rapport à l'organisation de votre entreprise. J'en ai parlé dimanche passé, qui veut dire figurez, dans une semaine, organisez-vous, organisez votre business. Ça m'étonne au jour d'aujourd'hui qu'est-ce que cette industrie peut vous rapporter, à quel point les gens ne le prennent pas au sérieux et ne sont pas organisés avec leur entreprise. C'est un business. Je pense parce que c'est tellement facile d'adhérer, c'est tellement facile de rentrer, l'investissement est tellement minime que je pense que ça fait en sorte que les gens ne le prennent pas aussi au sérieux. Si vous auriez investi 100 000 $, pensez-y, pensez-y. Si vous auriez investi 100 000 $ de votre argent pour votre business jeunesse, pensez-vous que, possiblement, vous le feriez de différentes façons? Pensez-vous que, possiblement, vous auriez de différentes habitudes? Pensez-vous que vous auriez un différent engagement? Alors, moi, je vous encourage de vraiment regarder, là, on va regarder ça comme un investissement de 100 000 $ mon argent personnel. Alors, est-ce que vous seriez constant dans votre entreprise? Oui! On le sait tous, n'importe quoi, ça prend de la constance. Les athlètes olympiques, les athlètes professionnels, ils ne sont pas arrivés où ils sont rendus parce qu'ils ont décidé d'aller s'entraîner un jour ici, un jour là, un jour pas. Ah, ça ne me donne pas aujourd'hui. Ah, ça ne me tente pas aujourd'hui. Ah, je ne me sens pas bien. Ah, je vais aller écouter Grey's Anatomy. Non! C'est une constance. Puis, c'est-tu quoi? Les gagnants, c'est parce qu'ils ont fait les activités que la plupart des gens ne voulaient pas faire. Puis, ils le font quand ça ne leur tente pas. C'est ça que c'est la réalité. Pierre, puis moi, on n'est pas juste devenu diamant comme ça. Aujourd'hui, on a fait énormément de travail. Alors, organisez votre entreprise. Figurez combien d'heures vous voulez sacrifier à votre entreprise par semaine. Ça commence par ça. Ça fait que par semaine, dites-vous, bon, bien moi, je vais faire un 10 heures, un 15 heures. Alors, après ça, regardez pour chaque journée combien d'heures vous allez sacrifier pour chaque journée. Puis, c'est que, je ne sais pas que vous allez le suivre à la lettre, mais ça vous donne un approximatif parce que c'est mieux de le faire un petit peu à chaque jour que d'en faire une grosse journée par semaine. Alors, c'est mieux de l'en faire un peu à chaque jour que d'en faire une grosse journée par semaine. La constance, les amis, la constance va vous permettre d'aller chercher de l'attraction dans votre entreprise. Alors, un autre aspect de devenir professionnel dans l'industrie, c'est de devenir inconfortable à être inconfortable. Désolée. Alors, de devenir confortable à être inconfortable. Moi, je vais vous encourager à chaque jour de faire quelque chose qui vous rend inconfortable. Parce que si vous ne faites pas quelque chose qui vous rend pas inconfortable, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt d'augmenter votre couvercle de leadership. Vous n'êtes pas prêt d'augmenter votre leadership dans votre entreprise. Alors, quand c'est inconfortable, c'est à ce moment-là que la magie arrive. Quand on est inconfortable, c'est là qu'on se pousse comme être humain. C'est là qu'on développe le leadership. Moi, quand j'ai commencé en marketing relationnel, à l'âge de 21 ans, j'ai commencé dans le marché froid et puis je vendais des produits magnétiques pour les gens qui ne le savaient pas. Alors, des produits magnétiques dans le marché froid, je ne sais pas si vous le savez, mais jeunesse, c'est extrêmement facile. J'ai fait du porte-à-porte. J'ai fait des appels à froid. Je me souviens, le premier appel que j'ai fait, j'ai accroché et je pleurais. J'étais en larmes. Mais j'ai continué. J'ai continué puis j'étais inconfortable. Puis j'ai transpiré beaucoup. Puis ça me mettait, ah, ça me faisait sentir. Mais je l'ai fait parce que je savais que je devais le faire pour augmenter mes habiletés, pour augmenter mes connaissances. Puis c'est comme ça que j'allais grandir. Puis si vous pensez que vous êtes ici pour un arrivée, si vous pensez que vous allez travailler pour arriver, moi, je veux juste vous laisser savoir que vous n'arrivez jamais. Le jour que vous pensez que vous avez arrivé, c'est là que vous allez arrêter de grandir comme leader. Et puis, continuellement, vous allez être dans une position d'être inconfortable par rapport à ce qui est votre leadership. Ça continue. Puis ça fait partie de l'industrie. Puis c'est une des raisons que j'adore cette industrie tellement. Parce que justement, on grandit comme personne. On évolue comme personne. J'en suis tellement, j'ai tellement de gratitude parce que cette industrie m'a tellement appris énormément. Puis j'ai appris parce que j'ai été inconfortable bien souvent. Alors, je vous encourage de devenir confortable à être, de devenir confortable à être inconfortable. Une autre chose, c'est que la réalité, c'est bon ça ici. La réalité, c'est qu'on doit accepter qu'on fait partie de quelque chose qui n'est pas la norme. Alors, accepter qu'on fait partie de quelque chose qui n'est pas la norme. Alors, on s'entend que le marketing relationnel, c'est encore une industrie toute jeune. Il y a encore, on est venu loin. Moi, déjà, au jour d'aujourd'hui, je suis tellement heureuse de voir à quel point cette industrie a grandi, à quel point qu'on devient de plus en plus professionnel. Mais on ne va pas se mentir, on l'entend ça encore. Ah, c'est dans une affaire qui est familiale? Ah, c'est quoi ça? Fait qu'on le sait, ok? Alors, acceptez-le, ok? Pour vraiment accepter le fait qu'on fait partie de quelque chose qui n'est pas la norme. Mais soyez fiers que vous n'êtes pas un... Désolée, j'ai pressé le chat. Soyez fiers que vous n'êtes pas un suiveur, mais vous êtes un leader. Alors, soyez fiers que vous n'êtes pas un suiveur, mais vous êtes un leader parce que vous avez pris la décision de faire partie de cette industrie. Parce que vous avez pris cette décision que vous n'allez pas écouter nécessairement à qu'est-ce qu'on se fait dire. Va chercher une bonne job. Travaille là pour 40-50 ans. Fait qu'on a accepté d'être différent, ok? On n'est pas nécessairement les brebis qui suivent toutes les brebis. Puis, c'est correct ça, puis sans jugement, mais on est leader. Et prenez prise de conscience, vous voyez, ça c'est très important, prenez prise de conscience que 95%, là, je ne veux pas vous faire peur, là. C'est juste parce qu'on est entre amis avec la famille, puis moi, je vais vous donner l'heure juste. Mais soyez conscients que 95% des gens sont en désaccord dans ce qu'ils pensent qu'on fait. Prenez prise de conscience que 95% des gens sont en désaccord dans ce qu'ils pensent qu'on fait. Je dis qu'est-ce qu'ils pensent qu'on fait, parce que la plupart des gens ont déjà fait une idée, ont déjà une opinion de qu'est-ce qui est du marketing relationnel. C'est à vous, c'est à nous, de devenir des éducateurs éducateurs, éducatrices, de pouvoir partager aux gens qu'est-ce que le marketing relationnel n'est pas, qu'est-ce que c'est. La plupart du temps, les gens ont l'ancienne notion que le marketing relationnel, c'est illégal. La réponse la plus facile, quand on a cette objection-là, c'est que je comprends tout à fait d'où est-ce que tu viens et pourquoi tu penses ça. Tout à fait, il y a eu énormément de cas dans les 1980s par rapport à des pyramides illégales. Mais qu'est-ce que c'est réellement une pyramide illégale? C'est lorsqu'il y a un échange d'argent et aucun produit que le consommateur reçoit. Alors, c'est seulement un échange d'argent. L'industrie a énormément grandi depuis ce temps-là et a énormément évolué. Et on a des régulations très, très sévères maintenant pour protéger le consommateur. Alors, c'est notre devoir d'enseigner aux autres qu'est-ce que l'industrie est et qu'est-ce que ce n'est pas. Ça fait partie de notre devoir. Ça fait partie de qu'est-ce qu'on fait. Alors, je vais vous dire, soyez fiers que vous faites partie du 5 %. Parce que c'est une belle industrie, les amis, qui a vraiment la possibilité de transformer des vies. Ça peut transformer la vente et vous n'avez aucune idée quelle vie que vous pouvez transformer. Et puis, un non aujourd'hui, les professionnels, ils ont la prise de conscience qu'un non aujourd'hui ne veut pas dire un non toujours. Un non aujourd'hui ne veut pas dire un non toujours. Le timing est énormément important. Juste pour vous donner juste un exemple, avec ma compagnie d'avant, pour les gens qui le savent, j'étais avec Arbonne avant. La dame qui m'a introduit à Arbonne, ça lui a pris 3 ans pour que je dise oui. Alors, j'ai dit oui 3 ans après. Finalement, ça n'a pas duré longtemps, un beau 10 mois parce que je naissais rentrer dans ma vie. Mais c'est juste pour vous démontrer qu'il ne faut pas abandonner au premier non. Ça peut être un non parce que le timing n'est pas là. Ça peut être un non parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. Alors, un non aujourd'hui ne veut pas dire un non pour toujours. La formule, les professionnels sont très conscients de la formule 1, 3, 5, 7. Est-ce que vous la connaissez la formule 1, 3, 5, 7? Alors, un an pour vraiment s'engager et apprendre les connaissances, les habiletés. Un an. Alors ça, il faut le dire à nos personnes. C'est à vous de l'expliquer. Alors, un an pour aller chercher toutes les habiletés et les connaissances. Trois ans pour pouvoir amener un revenu significatif où on peut prendre des choix comme aller à temps partiel avec notre emploi. Cinq ans pour faire un revenu de six figures et plus et sept ans pour devenir un professionnel. Alors, si vous venez juste de démarrer, vous pouvez vraiment voir la courbe. Mais qu'est-ce qui est phénoménal avec notre industrie? À mesure qu'on apprend, à mesure qu'on grandit, le business grandit, mais on commence à faire encore plus de revenus. Alors, aussi, les professionnels du marketing réalisent qu'il faut travailler très, très, très fort. En anglais, c'est… Je vais le dire en anglais, mais je ne pense pas en français. Ça se dit « sick work ethic ». Des éthiques de travail vraiment fou. J'essaie de le traduire le mieux que je peux, mais c'est du travail. Puis moi, qu'est-ce que je trouve malheureux? Dans notre industrie, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas professionnels, les amateurs. Je vais vous donner un exemple. Les amateurs qui vont aller recruter les gens en disant que c'est tout sur du hype, tout sur du hype. Tu vas rentrer, tu vas rentrer une couple de personnes, tu vas voir, tu vas venir riche. On vend ces grands, grands, grands rêves-là. Là, les gens rentrent, puis ils vont, comme je vous mentionnais, les amateurs, ils vont approcher leur liste de noms, puis ils vont penser que c'est fini. La réalité, c'est un business. Puis le montant d'argent, puis la liberté financière, la liberté de temps que cette industrie peut vous apporter, ça ne peut pas être donné. Ça ne peut pas être donné. Pas pour ce qui vous est redonné. Alors, ça va prendre un travail de fou. Puis si ça serait facile, tout le monde aurait du succès. Puis tout le monde ferait de l'argent dans cette industrie. Alors, si ça serait facile, ça serait tout le monde qui le ferait. Trois questions à vous demander. Ça, c'est des bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez de votre carrière en MLM? Qu'est-ce que vous voulez de cette industrie? Alors, vous prenez du temps, pas juste sur cet appel, mais prenez du temps vraiment pour vous demander cette question. Qu'est-ce que vous voulez dans cette industrie? Deuxième question. Qu'est-ce que vous êtes prêts à mettre ou qu'est-ce que vous êtes prêts à laisser aller pour votre carrière? Qu'est-ce que vous êtes prêts à laisser aller? Et qui êtes-vous prêts à vous associer avec à travers de ce processus? Avec qui vous êtes prêts de vous associer à travers ce processus? J'en ai parlé au début. Ce n'est pas nécessairement que vous allez laisser aller vos amis, mais moi, je vais vous le dire, c'est que si vous voulez avoir un revenu que vous n'avez jamais eu, si vous voulez avoir un succès que vous n'avez jamais eu, vous devez vous tenir avec des gens qui ont déjà ce succès-là. Vous devez être avec des gens qui ont déjà réalisé leur rêve. Alors, vous savez à quel point que nous sommes accessibles comme upline. Je vois beaucoup d'entre vous présentement sur la ligne. Il y a Bianca, il y a Étienne, même Suzanne, avec qui j'ai commencé à travailler énormément plus. C'est ça qu'il faut faire. Fait que gênez-vous pas. L'autre, j'ai presque terminé, Mathieu. Il me reste combien de temps? Pas de problème. En fait, d'habitude, le Zoom, il dure 30 minutes. Fait que là, on a rempli le 30 minutes, mais tu sais, c'est trop du feu, tu sais, c'est fire. C'est mes enfants à vous qui m'attendent. OK. Bon, bien, sais-tu quoi? Je peux faire, je peux terminer la semaine prochaine ou je termine ce soir? Qu'est-ce qu'il veut que je termine ce soir? Fait que vous avez bien du matériel pour 20 minutes. J'ai pas réalisé, j'en avais plus. OK. J'y vais. Je vais essayer d'aller quand même assez rapide au presto. Excellent. OK. La puissance d'une histoire. Les professionnels en marketing relationnel se servent des histoires. On vend pas jeunesse. On vend pas des produits. On se vend pas nous-mêmes. On partage des histoires. Partagez l'histoire lorsque vous avez été, quand quelqu'un vous a introduit votre histoire avec jeunesse. L'histoire de Randy et Wendy avec Dr. Newman. Alors, la puissance d'une histoire, les professionnels deviennent des storytellers. Alors, ils deviennent des professionnels à rencontrer des histoires. Un push de 90 jours, les professionnels dans l'industrie font deux push par année. OK. Qu'est-ce que ça veut dire un push? Une poussée. Excusez-moi, mais une poussée. Une poussée de 90 jours, c'est un engagement puissant de faire de l'activité full, full tête pour 90 jours dans le parrainage, d'aller contacter, inviter des nouveaux gens, de parrainer des gens. Alors, tu fais ça pour 90 jours. Après ton 90 jours, tu relentis un peu parce qu'on peut pas se pousser comme ça continuellement. Mais après ça, on travaille avec les nouvelles personnes à vraiment les former. Alors, les professionnels dans l'industrie font deux poussées de 90 jours par année. Je veux dire qu'une des raisons que les personnes faillissent dans notre industrie, c'est parce que leurs parrains ou leurs marraines, prenez bien note, la plupart du temps, quand les personnes faillissent dans l'industrie, c'est parce que leurs parrains et leurs marraines ont pas eu une conversation avec eux autres de eyeball-to-eyeball. Je sais pas comment tu traduis ça en français, eyeball-to-eyeball. On se comprend tous. Que le parrain ou le marraine n'a pas regardé à son nouveau distributeur dans les yeux et il n'a pas dit, écoute-moi Mathieu, tu vas voir. Cette industrie ici, ça peut t'apporter énormément, en fait, dans la croissance personnelle, un revenu que tu pourrais même pas t'imaginer, à vraiment te transformer comme personne, aider les gens, mais c'est pas facile. Puis il va y avoir un moment donné, ça va être vraiment pas facile. Puis je sais pas quand est-ce que ça va être ce moment-là. J'ai aucune idée. Mais il va y avoir un moment, tu vas vouloir abandonner. Il va y avoir un moment, tu vas te réveiller et tu vas te demander pourquoi est-ce que je fais ça de toute façon? Pourquoi est-ce que j'ai commencé ça? Il va y avoir une journée, tu vas avoir ce feeling-là. Juste pour que tu le saches, je t'apprends te prépare. La journée que tu vas avoir ce sentiment-là, je vais être là pour toi puis tu vas m'appeler. Puis pour t'aider à travers de ça, moi je vais te suggérer fortement de vraiment aller chercher ton pourquoi, ta décision, pourquoi tu vas vouloir bâtir cette industrie-là. Puis là, c'est certain, au début, il faut s'entendre que les gens veulent rentrer pour faire de l'argent. Là, je vous parle, vous êtes leader. Je vous parle comme pour les gens qui veulent vraiment bâtir un gros business. Pas pour des personnes qui veulent se faire 200, 500 $ par mois. On oublie ça. On les aime, ces personnes-là. On veut les entourer. On veut les former. Mais n'allez pas avoir une conversation avec ces personnes-là. Ils vont sauver vous autres. Moi, je parle d'avoir une conversation avec les gens qui veulent s'engager. Moi, je veux avoir un business international. Moi, je veux arrêter mon job. Moi, je veux faire quelque chose. C'est ces personnes-là. Mais vraiment, d'avoir le dialogue. Tu vas avoir un jour où tu vas vouloir abandonner. Il faut avoir ce dialogue-là. C'est super important. J'ai parlé de toujours rajouter à votre liste. Ça sépare vraiment des professionnels, des amateurs, des imposteurs. On n'est pas dans un business de convaincre les gens. On n'est pas dans un business de convaincre les gens. Moi, s'il faudrait que je me réveille à chaque matin pour essayer de convaincre des gens à me joindre ou à vendre un produit, je me tirerais une belle dentelle. Je ne serais pas capable. C'est vraiment pour moi d'aller chercher les gens qui sont déjà motivés. Les gens qui sont déjà à la recherche de produits. Je n'ai pas besoin de te convaincre que mon sérum, il est meilleur que le tien. Es-tu ouvert? T'es-tu ouvert à regarder à mes informations? Je vais être contente de t'y partager, mais je ne suis pas là pour te convaincre. Vraiment, prenez une position. Arrêtez d'essayer de convaincre les gens parce que ça, ça diminue la puissance de notre offre. Arrêtez d'essayer de convaincre les gens. Ça nous diminue comme professionnels. Ça diminue l'industrie. En plus de ça, si vous essayez de rentrer avec quelqu'un nouveau distributeur et qu'il vous voit que vous essayez de le convaincre, là, cette personne-là va se dire « Créminel, je ne vais jamais rentrer dans ton business ». C'est ça que moi, il faut que je fasse. Convaincre les gens à rentrer. Alors, on ne convainc pas les gens. On trouve les gens qui sont prêts. OK? Allez trouver les gens qui sont prêts. Il y en a. C'est vraiment simple. La formule est tellement simple. C'est juste qu'on se rend la vie tellement compliquée. On est à la recherche de gens qui sont déjà motivés, qui ont déjà un pourquoi, qui veulent déjà transformer leur vie, qui ont juste besoin du bon véhicule. Déjà, moi, quand j'ai été introduite dans le marketing relationnel, j'étais à la recherche d'un business. Pour les gens qui ne savent pas, moi, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé une école de gymnastique et j'ai apporté deux filles aux Jeux du Canada. Fait que l'entrepreneuriat, c'était dans mon sang. J'ai jamais été une fille d'avoir un patron ou une job, du tout, du tout. J'ai eu un emploi pour un an et demi. C'était l'enfer. L'enfer. J'étais directrice de transport pour un programme d'enfants. Puis moi, de 9 à 5, d'avoir un patron qui me disait quoi faire, quand le faire, quand je peux avoir des vacances, je voulais me tirer une balle dans la tête. Fait que j'étais dans un espace pour que je me trouve quelque chose. Je ne peux pas être un employé pour le reste de mes jours. Ça va tuer mon âme. Ce n'est pas pour moi. Mais je ne savais pas pourquoi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je n'ai pas d'argent. J'ai 21 ans. Je ne peux pas investir dans un business. Il faut qu'il y ait quelque chose. Je recommençais une école de gymnastique. Je regardais. Moi, j'étais là. J'étais prête à recevoir. Pour vous dire, il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à recevoir. C'est juste une question de parler à cette personne. C'est tout. On n'est pas là pour convaincre. C'est juste d'aller trouver cette personne-là. Alors, figurez comment aller chercher cette personne-là. Sérieusement. C'est du marché froid. C'est des médias sociaux. Si vous le désirez vraiment, si vous le voulez vraiment, figurez. Figurez-le. Puis, n'aie pas peur d'aller voir votre parrain, votre moraine, votre upline pour aller chercher des conseils. La puissance des appels à trois. Etienne a totalement maîtrisé ça, mon amie. Bianca aussi commence à s'en servir beaucoup plus. La puissance des appels à trois, qui veut dire que peu importe de connaissances que vous avez, quand vous avez un prospect qui est hot, un prospect qui est wow, un prospect qui a de la qualité, des possibilités, n'essayez pas de le finir toute seule. Utilisez votre parrain, votre moraine, votre upline. Utilisez Pierre, moi, utilisez Carl. Utilisez nous. Pourquoi? Parce qu'on apporte de la crédibilité. C'est une autre personne. C'est tellement crédible. Puis, même aujourd'hui, Pierre et moi, on se sert encore de Juan Carlos pour des appels à trois. Est-ce qu'on a besoin de Juan Carlos avec des prospects? Non. On n'a pas besoin. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui! Parce qu'on va chercher plus de crédibilité. Alors, les professionnels, peu importe à quel niveau qu'ils sont, utilisent des appels à trois. La prospection, c'est un processus. C'est un processus, c'est comme une relation entre couple, tout début, quand on rencontre quelqu'un. Puis, chaque processus prend une différente longueur de temps puis est différente pour chaque personne. C'est pour ça que c'est important de respecter le processus et ne pas rentrer dans la game de convaincre. Et puis, les professionnels réalisent qu'il va falloir développer des nouvelles habitudes. J'en ai parlé un petit peu au début. Alors, il faut développer des nouvelles habitudes. Si vous voulez gagner un revenu que vous n'avez jamais, jamais, jamais gagné, si vous voulez changer votre vie, avoir un impact sur votre vie, quelles nouvelles habitudes que vous êtes prêts à aller chercher puis quelles mauvaises habitudes êtes-vous prêts à laisser aller. Ça fait vraiment, ça fait partie du succès. Je vais terminer avec ça. Ici, les amis, j'avais aucune idée que j'allais tellement en feu puis j'allais avoir tellement d'informations à partager puis je pourrais continuer. Je vais terminer avec ça. Vraiment, c'est de devenir la meilleure version de vous-même. C'est vraiment ça qui, pour moi, c'est ça qui me passionne. C'est ça qui me passionne. C'est que je ne suis pas du tout la même personne aujourd'hui. Qu'est-ce qui me passionne, c'est d'aller voir, de voir les gens qui deviennent leur meilleure version. Et quel cadeau, quel cadeau qu'on s'offre à nous. Je suis une meilleure épouse. Je suis une meilleure amie. Je suis une meilleure mère. Parce que cette industrie m'a permis de devenir la meilleure version de moi-même. Alors, de vraiment... Comment tu dis, Mathieu? To embrace. Embrace. Comment est-ce qu'on dirait ça? Je dirais tout simplement d'embrasser le fait, embrasser de... Ça l'a dit à embrasser, mais là, je ne sais pas ce qui l'a dit. Moi, je dirais comme ça. Bon, bien, d'embrasser le fait que vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Puis c'est un processus. Les amis, si vous prenez un engagement d'être vraiment... Vraiment de s'épanouir. Merci, Sonia. Oui, de s'épanouir. Si vous prenez un engagement aujourd'hui, de bâtir quelque chose. Pas sur la fly. Pas quelque chose. C'est les amateurs qui font ça. Ah, je vais rentrer. Je vais travailler fort pour une année. Puis je vais voir qu'est-ce qui va arriver. Ça ne fonctionne pas comme ça. Puis ce n'est pas comme ça une culture est développée. Puis ce n'est pas comme ça des relations sont développées. Ce n'est pas comme ça que vous allez devenir meilleure. Alors, c'est vraiment garder à long terme. Puis vous engager. Puis pratiquer tous les points que je vous ai partagés. Puis je vous le dis. Ah, Charles, est-ce avec nous autres? Charles, il est? Accueillir. Oui, de accueillir. J'aime beaucoup. Je ne savais même pas Charles avec nous autres. Oui, je suis d'accord. Absolument. D'accueillir le fait que vous allez devenir la meilleure version de vous-même. J'adore. Alors, écoutez, je ris parce que je ne pensais pas que j'en avais parlé si longtemps. Je suis contente qu'on a enregistré l'appel. Et puis, je vais vous laisser aller. Mathieu, il faut que tu partages d'autres choses. Je vous adore. Mes enfants m'attendent présentement. Alors, une belle soirée à vous tous. Et puis, on se revoit très bientôt. Merci, Christine. Merci que c'était du feu. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Merci vraiment pour ce beau cadeau d'instruction. Moi, j'ai pris deux pages de notes. Donc, je pense que ça fait tout le temps du bien. Ça fait plaisir. Au revoir. Merci. Bye. Alors, sur ce, tout le monde, je vais en faire ça rapidement. Parce que là, justement, on a eu toute une formation avec Christine. Donc, je crois que justement, je voulais faire parler un petit peu Bianca et Étienne. Mais je pense qu'on va organiser ça pour le prochain Zoom de la semaine prochaine. Moi, je vais vous laisser avec quelques informations, surtout au sujet de la prochaine présentation corporative qui va avoir lieu le 19 mars. Donc, surveillez bien toutes les informations. Elles vont être mises sur le groupe Empower You, sur l'Empower You Team. Je pense même que c'est dans le calendrier du site. Donc, ça, vous pouvez voir ça rapidement. Il va y avoir une présentation, je pense, en chinois le matin, une l'après-midi. Il me manque quelques petits détails. Mais restez à l'affût pour voir tous les détails par rapport à cette journée-là du 19 mars. Et je vous invite fortement, dans le fond, je crois que ce qui est le plus important, c'est de vous faire mention des nouveaux appels d'équipe. Il va y avoir à chaque deux semaines. Donc, démarrant demain soir, lundi soir, le 6 mars à 20 heures. On a la chance d'avoir Pierre, notre directeur Diamant, qui va accueillir les gens sur un Zoom d'équipe de présentation de notre opportunité d'affaires. Donc, c'est le meilleur endroit pour amener vos invités et vos prospects afin qu'ils découvrent toute notre opportunité, tout ce que jeunesse est à propos et voir avec quelle belle équipe on est entouré. Donc, ça, ça va avoir lieu à chaque deux semaines. Donc, on va sûrement aussi avoir ça sur le calendrier de CETAPI pour ne pas que vous manquiez les informations. Je vois une petite question ici de Sona qui dit que le prix est rendu de 67 $ au lieu de 40 $. Et oui, c'est que c'est concernant le... OK. Oh, je suis parlé un petit peu fort. Mais bref, le nouveau kit qui... C'est parce que maintenant, on vient avec le nouveau Jeunesse G-Kit qui est dans les boîtes, comme on avait eu un petit peu la chance d'avoir avec Martine Girotto. Donc, c'est ça qui a fait un petit peu le changement au niveau de l'adhésion des prix des distributeurs. Écoutez, sur ça, tout le monde, je sais que c'est allé rapidement. Christine nous a fait une belle formation de feu. Fait que je vous remercie toutes de votre présence. Je vous remercie d'avoir été sur le Zoom. Je vous souhaite une excellente semaine et au plaisir d'avoir les prochains invités sur... Bien, je veux dire, vos invités sur l'appel de demain avec Pierre. Moi-même, je me fais un devoir. Je suis en train de réviser ma liste de notes. Avoir au moins un à deux invités. C'est un challenge que je me suis lancé personnellement. Donc, là-dessus, tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. À plus! J'active les micros pour ceux qui veulent dire des petits bails. Voilà! Bye-bye! Bye! Merci, hein! Merci beaucoup! Bonne soirée! Bye-bye, tout le monde! Bonne soirée, tout le monde! Bye-bye! Bonne soirée! Bye-bye! Bye, Bianca! Bye, salut! Bye!